La Mazda 3 est la compacte de Mazda, la concurrente des 308, Mégane, C4 et autres Golf. Au mois de septembre 2013, une toute nouvelle génération a vu le jour. Elle n'est proposée qu'en 5 portes et sa face avant se rapproche des dernières créations de la marque comme la Mazda 6 ou le CX-5. La Mazda 3 est disponible avec un bloc diesel et deux essences de 120 et 165 chevaux. C'est le bloc de 120 chevaux que nous essayons ici, associé à la finition d'entrée de gamme Elegance. Autrement dit, nous essayons la nouvelle Mazda 3 dans sa version la moins chère, hors série limitée. A l'intérieur, Mazda a fait de gros progrès en qualité de présentation depuis la précédente génération. La planche de bord entièrement inédite est moussée sur la partie supérieure et recèle en son centre un écran de 7 pouces non tactile mais qui se commande via cette molette façon M&I d'Audi. Bon point, l'équipement de série comprend le freinage automatique en ville, un gros plus en sécurité. A l'arrière, la banquette et l'habitabilité accueille correctement deux adultes sans problème. Le coffre n'atteint pas les 400 décimales cubes et reste loin de celui d'une Peugeot 308. Le 2 litres essence se montre très discret et se voit associé à un stop and start lui aussi discret car très rapide. Le bloc se montre élastique, accepte de reprendre à bas régime et se réveille vraiment aux alentours de 3000 tours. En revanche, rien ne sert de monter trop haut dans le compte-tours. Si les reprises ne vous suffisent pas, la commande de boîte se montre très agréable, à la fois rapide et précise. Côté châssis, cette Mazda 3 filtre bien les inégalités de la route et se montre étonnamment mobile du train arrière. Amusant pour qui aime, mais le SP de série rassure bien sûr les autres. Cette Mazda 3 a un atout de taille par rapport à sa sœur diesel. Elle coûte quasiment 5000 euros de moins. Une différence énorme, certes en partie justifiée par l'écart en agrément mécanique ou par la sobriété par rapport à l'excellent bloc de litre de diesel. Mais l'amortissement va être long, très long. Si vous êtes un petit rouleur, vous pouvez sans problème vous orienter vers ce modèle, agréable et plutôt sobre pour la catégorie. La finition supérieure dynamique coûte 2300 euros de plus et comprend des jantes de 18 pouces, certes plus jolies, mais qui détériorent le confort. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?